Cosmos Info, bulletin météo, oui mesdames et messieurs, je vous le confirme, il fait tempête aux Etats-Unis, il fait tempête à New York plus particulièrement, puis évidemment tempête en Floride, avec le hit, hein? Ça c'est un bon marketing pour rogues voisines de ce temps-ci, l'oragan Hélène, qui s'abat sur la Floride au moment où je vous parle, puis on a eu des images tout à fait incroyables de tout ça, mais d'une manière plus métaphorique, la tempête politique, la tempête, la fameuse tempête que Donald Trump nous parlait, tu sais, dans le temps il nous disait, c'est la calme avant la tempête, ce qui veut dire qu'il y a une tempête qui s'en vient, puis là, les journalistes demandaient à Trump, c'est quoi? C'est ça va être quoi la tempête? Vous allez voir. Mais je me demande si on n'est pas en train de le voir en ce moment, je pense que oui. Si cette semaine on a vu Donald Trump faire une vidéo dans laquelle il allait s'acheter du popcorn, c'est le temps des grandes révélations de voir le film se dérouler sous nos yeux, puis là tout le monde a retweeté ça, moi-même je l'ai retweeté, il va s'acheter du popcorn par Popcorn Time, cette expression-là, j'étais bien tanné de l'entendre parce qu'on attendait tout le temps qu'il se passe de quoi, puis il ne se passait jamais rien, mais là, forcé d'admettre qu'on voit qu'il se passe de quoi. Et puis, c'est tellement le temps du popcorn que là, au moment que j'enregistre ça, jeudi 26 septembre 2024, même Google, c'est vrai que ça, mettons, on se voit sur Google en ce moment, Google, il sait que c'est Popcorn Time, c'est le thème de Google aujourd'hui, le popcorn avec du beurre, puis si je clique dessus, qu'est-ce qu'il se passe? S'affronter des joueurs, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, d'utiliser les flèches pour un lacet, ok, non, ça ne me tente pas de jouer, mais en tout cas, c'est la thématique du popcorn, mesdames et messieurs. Donc, c'est un tremblement de terre incroyable, le maire de la ville de New York, la ville la plus grosse, la plus prestigieuse aux États-Unis, tu sais, c'est la population entière du Québec qui vit dans cette ville, donc lui, il est comme l'équivalent pour, aux États-Unis, pour nous autres, François Legault, tu sais, le premier ministre, il est aussi puissant, à la tête de la plus grande ville la plus prestigieuse, mais celle qui a été attaquée, détruite d'une manière incroyable dans les quatre dernières années par l'immigration de masse illégale, Lui, il est tanné de ça, puis il en a parlé, puis c'est peut-être ce qu'il va y avoir coûté son poste, c'est ce qu'on va voir, c'est que, ok, officiellement, là, je vais vous le dire, il était officiellement accusé de cinq chefs d'accusation, ok, qu'on peut voir ici, ok, donc, ce qu'on lui repose, c'est d'avoir accepté de l'argent, d'un financement de pays étrangers, donc la Turquie, entre autres, de corruption, et puis des crimes de financement électoral, avec, tu sais, des, moi, je considère, là, que les accusations dans lesquelles il est accusé, je pense que n'importe quel politicien pourrait être accusé de ça, parce que, tu sais, les contributions, pourquoi il y a des pays qui voudraient que telle mère, il passe plus qu'avant telle autre, tu sais, peut-être que ça aurait pu être planté, ou, quoi dire, pas inventé, mais on pourrait facilement planter, si on trouve des investisseurs d'un tel pays, puis là, on veut piéger quelqu'un pour être capable de le contrôler, bien, c'est très facile de planter de l'argent-là, puis après, savoir qu'on peut contrôler le mère de cette manière-là. Donc, c'est une conspiration pour commettre des fraudes électorales, des fraudes bancaires, OK, wire fraud, donc, encore une fois, des fraudes bancaires, avoir accepté de l'argent d'un pays étranger pour sa campagne. Je vous le traduis un petit peu, ici, ce qu'on en dit live. Donc, la sollicitation pour des dons d'un pays que tu n'as pas le droit à. Contre quatre, même chose, puis corruption. Mais, tu sais, y a-tu un politicien, vraiment, qui peut dire qu'il n'est pas corrompu? Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des fouilles au début du mois. Maintenant, on est prêts à... il va faire face à ces accusations-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Puis, selon toute vraisemblance, il y a une rumeur qui est très persistante, qu'on dit qu'il est pour se rapporter ou se faire arrêter par les autorités. Peut-être qu'au moment que Jean Rejuste s'est fait, ou ça devrait être possiblement demain. Mais, donc, pourquoi Eric Adams a été accusé à ce moment-ci? Donc, deux possibilités qui courent. Premièrement, on sait que Puff Daddy, OK, a été arrêté. Et puis, dans les derniers mois, le garde du corps de Puff Daddy, il disait que tous les politiciens puissants de New York, en ce moment, à la mairie, autour du maire de New York, qui étaient impliqués dans les freak-off, puis il était pour se faire pogner. Est-ce que c'est ça? Peut-être. Mais, ce qui me semble plus probable, c'est la manière qu'il a parlé des problèmes d'immigration qu'il avait dans sa ville. La ville de New York est, comme vous le savez, une ville sanctuaire, tout comme Montréal. OK? Ça, c'est une ville où les policiers ne vont pas stouler les immigrants illégaux pour ne pas qu'ils se fassent expulser. Donc, ils sont très, très, très laxistes envers les immigrants illégaux. OK? Ça, ça fait partie de la mentalité d'une ville sanctuaire. Fait qu'à Montréal, OK, c'est comme ça, là. Faut pas penser qu'à New York, c'est bizarre. À Montréal, lui, là, il est tout à fait Valéry Plante aux États-Unis. Il pense de la même manière. Il implique, il applique le même plan politique. OK? Donc, lui, il a vu qu'il y a des milliers et des milliers, des centaines de milliers d'immigrants illégaux qui sont arrivés dans sa ville depuis qu'il est là. Et puis, il est overcapacité. Tous les autobus qu'on envoyait de migrants, il y en a une grosse partie qui se retrouvait à New York, il y en a plein qui se retrouvaient à Chicago, les autres grandes villes. Mais New York, c'est la ville qui a mangé le plus la claque. Donc, lui, il a parlé contre ça pour dire, ça n'a pas d'allure, il faut qu'on ferme la frontière, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Donc, l'autre possibilité, c'est qu'évidemment, il a parlé contre l'administration Harris-Biden, le plan mondialiste de grand remplacement. OK? Puis là, on voudrait faire un exemple avec lui. Il dit, si tu t'opposes, on va tasser. Et puis, lui, c'est ce qu'Eric Adams tente de plaider ici. Il va nous dire qu'il va faire un peu la même plaidoyer que Donald Trump quand il dit, ils ne sont pas après moi, ils sont après vous et moi, je suis juste dans le chemin. Il dit, lui, il s'est tenu droit pour défendre la ville de New York et c'est pour ça qu'il tente de le faire démissionner. On va l'écouter ici. On va l'écouter là que le gouvernement intends à charge moi avec des crimes. Si donc, ces charges vont être totalement false, based sur les liens. Mais ils ne sont pas surprisants. Je savais que si j'avais mis en place, si j'avais mis en place, j'avais mis en place. Et j'avais mis en place, et j'avais mis en place. J'avais mis en place, j'avais mis en place pour fue, m'a mis en place pour tant que Ok, donc ici, on croirait entendre Trump, grosso modo, parce que leur plan, c'est que s'ils sont pour intimider quelqu'un, bien, ils auront déjà une personne pour le remplacer. Donc, qui remplacerait le maire de New York, Eric Adams, le socialiste démocrate Jumahani Williams, qui a soutenu le définancement de la police? Adams pourrait démissionner ou être forcé de démissionner de son poste de maire dans les prochains jours. Le maire de New York, Eric Adams, pourrait bientôt démissionner et être forcé de quitter ses fonctions les prochains jours. La ligne de succession pour le maire de la grosse pomme pourrite signifie que le poste serait temporairement attribué à l'avocat Jumahani Williams. Williams aurait alors trois jours pour fixer la date d'une élection spéciale et il servirait de maire jusqu'à ce que le nouveau maire soit élu après les élections spéciales, donc pour une période transitoire. Alors, Williams est un ancien organisateur communautaire qui a déjà siégé sur le conseil municipal et affronté plus tôt cette année, lui et Williams se sont affrontés plus tôt cette année au projet d'un projet de loi pour le définancement de la police que Williams aurait parrainé. Donc, lui, il veut moins de police, plus de crimes. Adams a opposé son veto au projet de loi et Williams l'a qualifié de sommeur de peur. Donc, si pour une raison quelconque, Williams n'est pas en mesure d'occuper son poste de maire, le poste irait à Brad Lader, le contrôleur de la ville, selon Fox 5, Lader a déjà été candidat contre Adams pour la mairie lors des élections de 2025. Donc, voilà. Est-ce que c'est pour intimider quelqu'un qui n'était pas assez woke? Parce qu'il a joué ici, vanté d'être une ville sanctuaire, mais il en a payé le prix, il sonne l'alarme, puis là, on veut le sortir. Ça semble tout à fait ce qui se passe ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ce sujet-là? Bien, voilà. Ça brasse beaucoup. La température monte et monte. Et puis, voilà. Je reviens dans un instant. Allô? Ici, votre ami Cosmos. Oui! Avant d'aller plus loin, je voulais juste vous dire que c'est bien important pour moi d'essayer de grossir la chaîne, grossir la gang qui nous écoutait, là, le jeudi soir, puis le vendredi matin. Bien, on soit de plus en plus. Parce que c'est une guerre de l'information, puis on ne peut pas gagner en étant plus petit. Il faut combattre le système de propagande médiatique canadien. Et puis, c'est à grands coups de « je t'aime », d'efforts, puis de soutenir l'un avec l'autre. Et puis, donc, si vous seriez capable de parler de Cosmos avec quelqu'un que vous connaissez cette semaine, Hein? Ça, ça serait vraiment le fun si vous aimiez ça, mes shows. Vous diriez que vous connaissez ça, Rumble? Vous connaissez ça? Tu peux suivre, tu sais, Alex Cazette, tout de suite. Mais tu peux suivre aussi notre plein d'autres, là. Cosmos, Petit Albert, en way, Daniel Brisson, puis Gilles Bellrose, puis Amélie Paul, puis Samuel Grenier. Et j'en passe, c'est des meilleurs, là. Je t'excuse, j'en ai oublié. Mais ceux qui sont sur Rumble, il n'y a pas juste YouTube. Rumble, c'est pas mal champion. Si vous voulez me suivre sur Rumble, c'est parce que c'est dur. Tu sais, ils ne parleront pas de Rumble. C'est dur d'en parler sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous demanderais de parler de moi dans la réalité. Puis aussi, des fois, vous savez, moi, je suis un grand, grand fan de Rumble, mais des fois, je mets des extraits de mon émission sur YouTube juste pour que ça soit plus facilement partageable. OK? Donc, s'il y en a, que là, cet extrait-là, je vais peut-être le mettre sur YouTube. Fait que si vous me voyez sur YouTube, sachez que les émissions de Cosmos, ça ne se passe pas sur YouTube. Moi aussi, c'était juste pour me faire connaître un peu, mais la vraie émission est sur Rumble. Parce que là, tout est sur Rumble. T'es libre, 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 libre. Je vais vous parler de tout. Puis, il n'y a aucun problème de rien. Et puis, c'est fantastique. Donc, si vous me suivez sur YouTube, salut, mais n'oubliez pas d'aller sur Rumble. Puis, je sais qu'il y a bien des gens qui écoutent mes vidéos sur Rumble, mais ils ne se sont pas mis membres. Là, prenez le temps, cette semaine, s'il vous plaît, de cliquer, login, rentrer votre adresse e-mail que vous vous foutez. Là, vous en avez une, une Burner Account. Mettez ça là-dessus. Cliquez. Là, vous allez être membre. Vous allez pouvoir suivre toutes vos... Parce que, qu'est-ce qui est le fun sur Rumble, c'est que quand tu arrives, tu vas voir toutes tes... Regarde, ça, c'est ma page Rumble. Toutes mes vidéos sont là, là. OK? Les duos majestiques, ça. Les duos majestiques, hein? Peut-être que c'est la volonté que vous avez pas vu ça. Si vous voulez être juste sur YouTube, bien, on fait ça encore à chaque semaine. On est tout le temps sur Rumble. On a à peu près 10 000 de codes d'écoute confondus un avec l'autre. Parce que moi, j'ai à peu près 5 000 sur mon bord. Mais Petit Albert, il y a la même affaire sur l'autre bord. Les Cosmos Show, les émissions spéciales de Cosmos, les extraits de... Les débats, les traductions, les extraits de Popstar et Locult. Tout est là. Mais qu'est-ce qui est le fun sur Rumble, là? C'est que quand tu vas sur MyFeed, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je suis... Il y a toutes... C'est toutes des affaires que j'aime, que je reconnais. Parce que sur YouTube, je suis abonné à des millions d'affaires. Puis je me retrouve plus, pas en tout. Là, ici, c'est toutes des affaires super hot que j'aime, que je suis. Fait que si vous vous abonnez de même, vous allez suivre tous vos créateurs québécois. Puis là, ils vont tous vous apparaître. Vous allez les voir tout le temps. Vous les perdrez plus dans la jungle de YouTube. C'était pour ça. Mais là, je voulais... Ceux qui m'écoutaient pas live, vous avez pas vu mon vidéo pre-roll. OK, c'est une genre de pub de Cosmos. Quelqu'un m'a fait une chanson avec l'intelligence artificielle. Puis je vais lui envoyer un shout-out. C'est du pain et des jeux, ici. Ça, c'est son compte X. Puis lui, il s'occupe d'un site... D'un site qui est un genre de réseau social. OK, qui s'appelle zonedrive.ca. Puis c'est une place qu'on peut héberger du stock. Donc, si vous voulez aller vous mettre même. Moi, je suis membre là. Zonedrive.ca. Ouais, c'est ça. Zonedrive.ca. OK, il y a pas beaucoup de monde là. C'est pas aussi populaire que X. Mais quand même, sachez que ça peut être une place qu'on peut mettre du stock. Partager du stock. Se faire des amis. Ben voilà. Puis lui, il m'a envoyé la chanson. Il m'a fait une chanson spécialement pour Cosmos. Puis là, je vais vous la mettre. La petite pub qui est là. C'est une chanson ska. C'est super cool. Un gros merci pour ça. Puis il en a fait d'autres chansons. Il a fait des hits. Donc, let's go mon Darwin. Trouve-moi ça. C'est quel. Moi, Jean-Pierre Falardeau. Allez, en mets-tu de ça? Oh, c'est voilà. Oh, il va. Oh, c'est là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 All right? Sous-titrage ST' 501 Cosmo Show, c'est le Cosmo Show C'est fini l'intense car c'est le Cosmo Show Êtes-vous prêts pour l'info ? Oui c'est le Cosmo Show Attention les grandes car c'est le Cosmo Show L'intense car c'est le Cosmo Show, c'est le Cosmo Show Cosmo Show, c'est le Cosmo Show C'est fini l'intense car c'est le Cosmo Show Et vous faites pour l'info, oui c'est le Cosmo Show Toujours dans la grosse pomme, New York, no we don't stop, we don't stop avec Diddy, Diddy Bu diddy, desdares, Dédé, Dédé, Dédé par Level, Pee Toutes les, vous remarquez que tous ses surnoms à Diddy, Pee-Dee-Dee, Pee-Dee-Dee, Pee-Down, Dédé, Pee-Öl-Lav pis c'est ce qu'on nous apprend les nouvelles de Puff à New York, est-ce que c'est un des grands amis de l'autre qui sont en train de faire tomber Eric Adams parce que jour pour jour l'année passée au même moment vous savez au même moment c'était comme vous l'avez vu la photo le maire de New York donnait la clé de la ville à P. Diddy Puff Daddy parce que lui faisait ses meilleurs parties pis là après depuis que les scandales ont éclaté ils nous ont dit que Eric Adams y était impliqué dans cette corruption là donc tantôt je vous ai dit qu'il avait l'air pas pire mais là en même temps tout l'Hollywood on dirait est allé dans ces parties là pis c'est pour ça que personne parle mais là ce qu'on apprend d'une manière incroyable c'est que Puff Daddy ce que nous apprend ses avocats c'est qu'il veut vraiment vraiment parler il veut aller témoigner et raconter sa partie d'histoire il a très peur de se faire tuer ce qu'on nous dit c'est que il fait comme une grève de la faim ou il mange pas parce qu'il a peur de se faire de se faire empoisonner pis là on a eu son avocat qu'on a eu une vidéo de lui qui nous a dit que ben évidemment qu'il a eu son avocat pour son avocat comme tout bon avocat il se défend son client pis il va dire qu'il est innocent pis tout ça mais il va dire qu'il veut raconter sa version de l'histoire on écoute ça un instant j'ai interviewé beaucoup de personnes pour ce documentaire et beaucoup d'entre eux ont dit « game over » après qu'ils ont vu le vidéo de Cassie setup je crois qu'il va monter Il s'agit d'examiner sur ce film, sur la violence de la vidéo, sur les freaks-offs, sur l'alimentation de l'automne, sur l'automne, sur l'automne. Tout ce genre de choses. C'est un peu déceint. Il a ses histoires, et il a ses histoires que je pense que seulement il peut dire dans la façon dont il peut dire, en vrai temps. Et c'est une histoire humaine, c'est une histoire de l'amour, c'est une histoire de malheur, c'est une histoire de cœur. Je veux dire, quand il décrit cette relation, le mot qu'il utilise, plus que d'autres mots, c'est « heartbreak ». Il a été « heartbroken ». Elle a été « heartbroken ». Ça donne-t-il le goût de manger du pop-corn, encore une fois, dans la tempête ? On est des « riders on the storm », mesdames et messieurs. Oui, mais, ses chances de survie, hein, sont très, 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 très faibles. On l'a recolé, comme on le collait pour Epstein, qui était pour se faire tuer en prison. Il a été mis dans la surveillance anti-suicide. On a eu cette même nouvelle-là pour « pauvre daddy », qui est dans la même prison où Epstein a supposément… Tu sais, hein, ça serait pendu dans aucun… Pendant que les caméras ne marchaient pas, les gars étaient endormis. Il a sûrement eu un « blackout ». Il est-tu toujours vivant ? Il est-tu vraiment mort ? Il y en a bien qui pensent qu'il est encore vivant. Il est encore sur une île d'une prison cachée quelque part. Alors, qui sait ? Est-ce que « pauvre daddy » va aller le rejoindre ? On pense que oui, mais est-ce qu'il se rendra… Ça semble très, très, très improbable. Est-ce que notre ami Eric Adams est toujours relié à tout ça ? C'est à suivre, mesdames et messieurs, dans cette… Parce que New York, c'est la grande vedette de la semaine, toutes ces passées-là. Il y a même notre Justin Trudeau national qui est allé à New York dans la tempête, dans l'indifférence la plus totale. Puis, il a réussi à se faire inviter à un show de fin de soirée que personne n'écoute, de Stephen Colbert. Et puis, il y a eu des questions ballon de plage. Puis là, ils en ont profité pour traiter Pierre Pollyèvre de le « Trump » du Canada. Mais, il n'y a pas la trame de Trump, mais pas en tout. Ils ont fait… Ils ont lancé une fleur, finalement. Si tu reprends ça, mais il n'est pas game de s'associer à ça. Mais, merci à l'intelligence artificielle. On a eu une version de l'entrevue avec Colbert. Tout à fait… Qu'est-ce qui se serait dit s'il était franc, un peu ? La vraie entrevue, OK, sans la bullshit. Grâce aussi à l'intelligence artificielle, on écoute ça. Great meeting you. It must be nice being in front of a dumb American audience who applaud you because they have no idea how hate and incompetent you actually are. So welcome to America. Glad to be here. Glad to be here. So, do all Canadians hate you? Yes, they do. Just make sure you know. It might be part of why I'm here. Exactly. Is that because you literally shut down people's bank accounts in 2022 like a dictator might? Um… Well, as many know, my real father is Fidel Castro, one of the greatest authoritarians of the 20th century. I don't think so. OK. No, it's true. You see, my father was the prime minister during the 1970s and my mom wasn't a huge fan of his similar to how all Canadians hate me. So she was cheating on him quite a bit. She would hang out at Studio 54 here in New York City. She banged Mick Jagger famously. And shortly before I was born, she snuck down to Havana to get smashed by my biological father Fidel. And then I was born nine months later. Just look at a side-by-side photo of me and Fidel Castro. The resemblance is uncanny. That's where I think I get my authoritarian nature from. That actually makes a lot of sense. Comedian Shane Gillis just performed in Toronto last week. And while doing an impersonation of Drumpf, he called you the F-slur that is generally reserved for homosexuals, but truly is more appropriate for someone like you and received a lengthy applause break. I mean, people in Canada really hate me. I'd be surprised if my approval rating was over 20% at this point. So what's next for you? There's an election in Canada coming up next year, right? They're trying to call one sooner as, again, people really hate me from coast to coast. My plan is to delay until next year and then get absolutely smoked in the election and then focus on my true passion of doing various types of brown and blackface. I really want to explore the medium. Dictator Justin Trudeau, everyone. We'll be right back after the break with the guy that sold Diddy all his baby oil. Yeah! Hein? Ça! Ça! Regarde. Regarde, l'intelligence artificielle de même travaille pour nous autres parce que ça sonne tellement vrai. C'est tellement... C'est tellement ça. Pis là, il est avec Macron en ce moment, il doit se faire les yeux doux. Hein? Ce qui se passe à soi avec Macron. Oh my God! T'sais, les nouvelles de la grosse pomme, les nouvelles croustillantes du Politico slash showbiz Illuminati News. Et bien voilà! Je vous reviens dans un instant. dérichons tout à fait. C'est incroyable. Deuxiure.